L'important c'est d'aimer, elle n'avait jamais chanté ensemble. Je vous demande d'accueillir Natacha Saint-Pierre et Alizé. Sous-titrage ST' 501 Peu importe ce qu'on donne, donner c'est qu'à me recevoir, mais sans s'en apercevoir. Quand on pardonne ce qu'on aime, on coûte le pion d'aimer quand même, d'aimer quand même, d'aimer quand même. L'important c'est d'aimer, pour tout donner, l'important c'est d'y croire, sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner, et ne rien ne m'en laisse. Peu importe ce qu'on laisse, à tous ceux qui nous délaissent, qu'on survive ou qu'on disparaisse. Peu importe ce qu'on laisse, blesser c'est comme tout le noir, mais sans s'en apercevoir. C'est comme une faiblesse pour ceux qu'on aime, c'est presque une promesse d'aimer quand même, d'aimer quand même, d'aimer quand même. L'important c'est d'aimer, pour tout donner, l'important c'est d'y croire, sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner, et ne rien demander. Peu importe ce qu'on dit, avec des mots d'écrit, quand c'est le cœur qui parle aussi. Peu importe ce qu'on vit, il faut toujours le voir, et bien s'en apercevoir. Comme quand on sourit à ceux qu'on aime, qu'on goûte à l'opin d'aimer quand même, d'aimer quand même, d'aimer quand même. L'important c'est d'aimer, pour tout donner, l'important c'est d'y croire, sans s'en apercevoir. L'important c'est d'aimer, pour tout donner, l'important c'est d'y croire, sans s'en apercevoir. L'important c'est d'aimer, d'aimer quand même, comme je voudrais que l'on aime. Natacha Saint-Pierre, Alizé, pour Lorette, un an après, merci à toutes les deux. Alizé, bonsoir, asseyez-vous, je vous en prie. Dans quelques instants, toutes les deux, vous qui symbolisez la nouvelle génération, allez nous offrir deux cadeaux extrêmement personnels. Mais je vous propose, et puis vous le savez bien sûr, vous l'avez entendu puisque vous étiez dans les coulisses, nous allons découvrir tout à l'heure quelle est la femme française qui ce soir peut regarder son mari avec un grand sourire. Une téléspectatrice, je vous le rappelle, ira là où aucune femme ne va jamais, c'est-à-dire dans le haut lieu du sex appeal, c'est-à-dire les vestiaires des rugbymen du stade français. Vous êtes restés avec nous, Christophe, pour assurer la relève. Pour l'instant, nous allons recevoir, si je puis dire, avancer la lutte contre la leucémie et devenir les heureux propriétaires d'objets incroyables, fétiches très personnels et de grandes soirées aussi avec des stars que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Il est temps maintenant de découvrir quels sont les cadeaux que Natacha et Alizé nous ont offerts. Natacha et Alizé, je crois que vous... Où elle est... Ah, quel est le cadeau que vous avez décidé de nous offrir ? J'ai perdu Natacha Saint-Pierre. Elle est là. Ah, mais... Je ne vous voyais plus. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il est temps... Elle se faisait toute discrète. Et je sais pourquoi... Ça va mieux, je sens, hein, ça va mieux. C'est l'heure. Il y a une folie, on y a doucement. Ça va très bien se passer. C'est pourquoi elle se faisait discrète, car elle ne veut pas se séparer dans un cadeau. C'est un piège. Ah, non. Stéphanie Fuguin, elle ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire... Et Marie. Voilà. Vous ne moquez pas, Muriel. Si, je me moque. Ben, si. Pas gentille. Vous savez que je suis très, très émue aussi ce soir d'être avec vous en direct. Natacha. Oui. Et Alizé, je sais à quel point vous avez tenu à offrir quelque chose de très, très personnel. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est, Natacha ? Eh bien, moi, c'est le petit pendentif que je porte en ce moment. C'est un petit collier. Non, celui-là même. Oui, oui. Qu'on m'a offert en cadeau un jour par quelqu'un qui m'est très cher. Et il m'a toujours porté chance jusqu'à présent. Et j'espère que ça apportera chance à l'association et à la personne qui le recevra. Eh bien, si vous voulez porter le collier porte-bonheur, celui que Natacha Saint-Pierre porte sur son coup. 08 97 66 7000. Et vous tapez le 7. Quant à vous, Alizé, vous avez tenu à offrir. Alors là aussi, quelque chose d'absolument incroyable. Qu'est-ce que c'est ? Alors, lorsque j'ai chanté ma chanson « Je n'ai pas 20 ans », j'avais une tenue rose et une tenue bleue. Et donc, c'est cette tenue bleue que j'offre, que j'ai portée lors de la promotion de mon single sur tous les plates au télé. Et qu'on a vu beaucoup, qu'on a vu partout. La tenue d'Alizé, ultra courte là aussi, un peu comme le kilt de Jennifer. Mais si vous voulez l'acquérir, là vous faites le même numéro 08 97 66 7000 et vous tapez le 08. Stéphanie, maintenant je vous propose de faire la connaissance d'une jeune fille qui a un courage absolument incroyable, très impressionnant. Emmanuel et Emmanuel.